Juliette Arnaud, vous vous avez pioché parmi les classiques de la littérature italienne cette fois, avec une auteure qui est restée assez mystérieuse d'ailleurs, Elsa Moranté, et elle a publié la Storia en 1974, n'est-ce pas ? Tout à fait, alors avant d'aller à Rome, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va d'abord retourner à New York, enfin aller à New York il y a quelques jours, où l'industrie de la mode était au grand gala de charité annuel du Met, j'aime autant vous dire que c'est pas exactement le bal des pompons de Gif sur Yvette, c'est la stuff de l'année, c'est la mode, la mode, la mode, version happy very few, des robes tant que ça peut, et cette année qui c'est qui nous a fait un genre de Corinne Maziero ? Antoine Thomas ? AOC, AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, donc élue démocrate du congrès américain pour ceux qui sauraient pas. Dans quel sens elle a fait une Corinne Maziero ? Elle avait une robe de mariée, côté des piles, hyper classique, donc là dans ta tête tu fais que elle est où Corinne, dis donc Juju, tu yoyotes de la touffe ou quoi ? Du bijou, parce que sur le dos de la robe, en lettres rouges, façon grave sauvage de rue, trois mots, taxe the rich, Charline, traduction. Bah taxer les riches ! Voilà. Merci pour ce journal d'information, je viens de passer à la chronique. Moi je me raconte qu'AOC, elle pensait au rock, à celui de Ten Years After par exemple, qui disait en 71, taxe the rich, feed the poor, till they are no rich, no more. Charline, traduction. Win the yes, it can do not. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Taxer les riches, nourrisser les pauvres jusqu'à ce qu'il y ait plus de riches. Les riches, bon évidemment, les riches sont toujours là, les pauvres aussi, pas aux maîtres bien sûr, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas les robes, mais les pauvres sont là et dans ce gros, cet immense livre qu'est l'Astoria, les pauvres sont là. L'Astoria c'est un peu leur histoire, c'est Rome pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas à raconter du côté des puissants, Benito, Joseph, Hitler, du côté des autres, les vrais gens, c'est-à-dire ceux qui ne sont dans les livres qu'anonymement quand on raconte l'histoire avec un grand âge, ceux qui subissent sans rien comprendre, sans avoir rien demandé, en gros, nous autres. Dès la dédicace, les choses sont claires, c'est un vers d'un poète péruvien, César Valero, qui dit « Por el analfabeto a quien escribo ». Charline ? Alors pour un analfabète, qui écrit ? J'écris pour un analfabète, pour les analfabètes en général. Et Ida, le personnage principal, elle est nulle en espagnol. Vous n'êtes pas ultra douée non plus. Ne vous appelez pas, il y a une leçon de poulet à la fin de l'émission. Ida, l'héroïne, le personnage principal avec qui on rentre dans le récit, n'est pas analfabète puisqu'elle est institutrice, mais dans un quartier populaire, elle est donc pauvre. Elle est baptisée, mais elle est née d'une mère juive, donc elle est juive. Et vu les décrets ratio en 1938 en Italie, ce n'est pas exactement un détail. Elle sait qu'elle est juive, mais elle ne sait pas qu'elle n'est pas arienne, vu que arien, arienne, elle ne connaît pas ce mot. Elle sent en revanche qu'il y a urgence à piger au vu de l'ambiance générale. Il n'y a personne pour lui expliquer les décrets de 1938. Ses parents sont morts. Ida est veuve avec un petit garçon, Nino. Et puis Ida est timide, facilement effrayée. Et Ida a bien raison d'avoir peur. Alors elle va chercher des informations fragmentaires dans le ghetto juif de Rome. Quatre petites rues, deux petites places avec des milliers de gens qui y vivent, eux et les chats errants. Et les fragments qu'elle y recueille sont flippants. Et puis voilà la guerre qui commence, puisque Mussolini s'est embringuée avec Hitler. Des soldats allemands passent par Rome avant de partir pour l'Afrique. Oui, mondial, on vous a dit, la guerre. Et un de ceux-là, un de ces jeunes soldats allemands, qui pleure sa maman et sa ferme qu'il n'avait jamais quittée, viole Ida. Et Ida, qui n'a personne à qui parler, se tait. Elle continue à se faire lorsque elle se découvre enceinte. Elle planque sa grossesse à tous, y compris Nino, occupée par les jeunesses fascistes, comme tous les gosses de l'époque. Et quand vient le moment, elle retourne dans le ghetto. Et là, l'accouchement se fait vite. Je cite Elsa Morante. On eût dit que cette créature inconnue mettait tout en œuvre avec ses propres forces, sans coûter trop de douleur à autrui. Il s'annonça avec un vagissement si léger qu'on eût dit celui d'un petit chevreau dernier-né et oublié dans la paille. Et il avait nettement l'intention de survivre. C'est si vrai qu'au bon moment, il chercha de sa propre initiative, anxieusement, les seins de sa mère. Attention, mesdames et messieurs, prêtez attention à cette créature inconnue qui veut vivre si fort dans ce monde-là. Malgré ce monde-là, cette créature inconnue répondant au prénom de Giuseppe s'apprête à changer votre vie. Comment ? A la semaine prochaine. Merci, bisous. Merci beaucoup, Juliette.